Voyons ensemble comment remplacer l'électrovalve régulatrice d'air de ralenti sur ce moteur de 3 litres. Dans ce cas particulier, nous travaillerons sur un Ford Escape 2003. Bon nombre de moteurs de 3 litres sont assez semblables à celui-ci et je crois que, comme moi, vous direz qu'il s'agit d'une réparation assez simple à effectuer. Il y a un connecteur électrique ici et deux fils. Il suffit de pincer l'ergot pour dégager le connecteur. Ensuite, il y a deux boulons à tête de 8 mm qui sont faciles à enlever au moyen d'une clé à percussion. Et voilà, notre vieille électrovalve régulatrice d'air de ralenti est déjà enlevée. La nouvelle électrovalve est dotée d'un joint de caoutchouc neuf. On utilise donc un petit pic, un petit tournevis ou un autre petit instrument pour déloger le vieux joint du boîtier en plastique situé dans la tubulure d'admission. Après, il suffit d'insérer le joint neuf dans la rainure. Une fois que le joint est bien calé dans sa rainure, on installe la nouvelle électrovalve et, évidemment, on commence par serrer les boulons à la main en s'assurant de ne pas fausser les filets car il ne faudrait surtout pas endommager certains composants de l'admission. Ensuite, on poursuit le serrage avec la clé à percussion avant de faire un dernier serrage avec une clé à main pour s'assurer que les boulons sont serrés à fond. Par contre, il faut éviter de serrer exagérément, d'endommager quelque chose ou de ne pas serrer suffisamment et provoquer ainsi une fuite de dépression. Une fois que c'est fait, on rebranche le connecteur électrique et la réparation est presque terminée. Maintenant, il faut vider l'ancienne mémoire et pour ce faire, il faut débrancher la batterie. Cependant, je vous recommande d'utiliser un scanner pour vider la mémoire. Et maintenant, il se peut que le moteur du véhicule ait de la difficulté à démarrer. Parfois, il faut appuyer un peu sur l'accélérateur et parfois, il démarre sans difficulté. Mais une chose est certaine, le ralenti doit être reprogrammé selon sa nouvelle position. Bien souvent, il suffit de mettre le moteur en marche, de le laisser tourner au ralenti durant, disons, environ deux minutes, transmission à park. Ensuite, on peut y aller et actionner la climatisation dans le but d'imposer une certaine contrainte au moteur. On laisse le moteur tourner au ralenti encore deux minutes, puis on embraye la transmission tout en appuyant sur la pédale de frein et on laisse le moteur tourner durant quelques minutes encore. Il faut que l'électrovalve s'habitue aux différentes charges du moteur et voir comment elle réagit. Ensuite, on doit faire un essai routier sur quelques kilomètres en prenant soin de faire plusieurs décélérations en position fermée du papillon pour aider l'électrovalve à reprogrammer les paramètres de ralenti. Une fois que c'est fait, la réparation est terminée. J'espère que vous comprenez maintenant en quoi consiste le remplacement de l'électrovalve régulatrice d'air de ralenti ainsi que la reprogrammation des paramètres de ralenti sur ce Ford Escape équipé d'un moteur de 3 litres. Merci. 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 Merci.